C'est votre premier film. Oui. Est-ce que c'est un film sur le mensonge, sur la trahison? En fait, non. Moi, j'étais juste un regard que je voulais porter. J'ai essayé d'éviter toute forme de morale et de jugement. Est-ce un documentaire, un docu-fiction ou du cinéma vérité? On avait trouvé un mot pour ça. Fiction réelle. Docu-fiction, fiction... Docu-fiction, parce que la docu-fiction, c'est vraiment un documentaire. Les acteurs regardent le documentaire. Alors que là, c'est qu'un personnage qui est documentariste, son documentaire est le moteur de la fiction. La fiction est plus réelle que le documentaire, qui est en partie vrai, mais pas complètement vrai. Et pourtant, tout a l'air tellement vrai. J'ai même pris le technicien pour un vrai technicien. Tout le monde a l'air de jouer vrai. On dirait que personne ne joue. C'est une technique de travail de théâtre, en fait. Tout à fait. Oui, c'est proche du théâtre. Bon, comme tout est improvisé, c'est le texte qui vient de l'acteur. Mais moi, ça m'est arrivé de couper. Mais en coupant, ça prenait 10 minutes de réchauffement. Ça fait que je disais, ça revenait au même. Ça fait que chaque fois, je me disais, bon, là, je coupe tout ça, je coupe tout ça, je coupe tout ça. Puis là, je me répétais ça comme 10 fouets. Chaque fouet, au bout de 10 fouets, là, tac, ça sortait. Puis j'étais, hé, j'ai fait de ne pas couper. Parce que c'est là que ça se passe. Puis c'est sûr que c'était très large. C'est sûr que dans le deuxième film, ça aurait été un peu plus serré. Parce que là, il y avait trois lignes par scène. Oh! Genre, Geneviève essaie d'accrocher son cadre. Pierre prépare la bouffe, elle appelle Pierre. Il prend un certain temps avant de lui répondre. Ils ont un moment de complicité devant la toile. Vive l'impro! D'abord, vous avez une belle galerie de personnages. Oui. Belle variété de types de personnages, toutes choses dans la quarantaine. Alors déjà, il y a une homogénéité, mais vraiment, chacun est très différent. C'est voulu, ça. Vous avez vraiment donné des caractères à chacun. Oui, les personnages étaient assez ciblés au début. Mais par contre, j'ai toujours gardé une grande souplesse parce que je ne savais pas qu'il le ferait. Puis bon, comme le rôle de Pierre, je voulais un astrophysicien. Mais je n'en ai pas trouvé. Fait que... Parce que c'était de l'improvisation, là, aussi. Puis genre, bien lui, il lit beaucoup sur la biologie. Fait qu'il dit, est-ce que Pierre, il pourrait être biologiste à la plage? Bien oui, bien oui, c'est parfait. Puis ça, ça a été extraordinaire. Puis il y avait beaucoup... Comme c'était... Bon, c'était tout dans des lieux intimes. Je veux dire, il n'y a rien qui est tourné en studio. Il n'y a rien... C'est tout... Bon, il y avait le studio de Marie-Noëlle Minguet. Mais, je veux dire, ça fait tellement intégré au film. Parce qu'elle fait un documentaire pour bien qu'elle soit dans un studio. Je veux dire, bon... Et puis, le reste, c'était tous des lieux communs. Fait que le mur est toujours proche, hein. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Beaucoup de gros plans. Oui, il y a beaucoup de gros plans. Fait que j'ai fait ça. J'ai un petit problème de machin, là. Ça me permettait de bouger comme ça, d'aller chercher les acteurs. Puis en ne rentrant pas dans leur champ d'énergie. Parce que ça, c'est tout petit. C'est une petite caméra. Fait que ce n'est pas intimidant. Ce n'est pas dérangeant. C'est pas... Puis il n'y avait pas d'équipe technique. Il y avait juste un perchiste. Fait qu'à chaque fois, ça se passait comme ça. Avec toujours... Fait que moi, j'avais fait un prototype des nuits pendant qu'il y a installé le premier bras canadien, je pense. Puis j'écoutais la nuit, j'écoutais la télé. En faisant mon prototype sur le bras canadien. Fait que je faisais ça. Moi, c'est mal fait, mon bras canadien. Puis après ça, je suis arrivée. Je faisais ça avec des bouts de métal. J'avais ramassé dans les vidanges. Puis là, après ça, c'est ça. Christian Amel, qui travaille au sud du soleil. Il m'a fait... Ça, c'est un harnachement de marionnettes géantes, en réalité. Puis ça, on a mis ça. Ça, ici, c'est une loupe. De lampe. De lampe de bureau. Oui, c'est ça. Puis le bras qu'il y avait, j'avais pas assez de prise. Fait que ça, c'est une patte de petite table de piscine. Fait que ça, ça permettait une grande liberté. Comme je suis pas grande, puis comme Sylvie, elle est grande. Fait qu'avec ça, je pouvais, de ne pas être tout le temps contre-plongée, ou puis les suivre dans leur déplacement. Puis c'est sûr que ce qui était difficile un peu, c'est que quand il improvise, il faut compter sur du souffle, le souffle de l'autre, le souffle de l'acteur. Puis là, mais des fois, il est overlappé. Fait que là, moi, je m'en reviens avec ma caméra, mais non, c'était là qu'il continuait. Parce que ça aurait pris deux caméras en réalité. Puis comme la chicane dans le salon, il y avait Sylvie puis Jacques qui étaient à deux extrémités du sofa. Fait que dans le fond, là, dans ça, il n'y a presque pas un plan. Ça, regarde, on me faut, là. Il n'y a presque pas un plan qu'on les voit parler. Parce que j'étais toujours en train de paner entre les deux quand ils parlaient. Fait que j'ai toujours la réaction de l'autre, mais bon, fait que j'ai coupé tous les pannes. Bon, puis il y a la façon de tourner aussi. Tout est cassé dans les standards de tournage. J'avais écrit des scénarios avant. Puis il n'y avait que des storyboards, puis tout détaillé, puis mes plans de caméra, puis toute la patente. Puis là, je ne voulais plus refaire ça. Puis ça n'a pas été tourné. Fait que là, j'avais envie de tourner. Puis je n'avais pas envie d'écrire un scénario pendant deux ans. J'ai monté pendant deux ans à la place. Ça a pris deux ans de montage. Parce que toute mon histoire était... J'ai tout déstructuré et restructuré mon histoire. Mais je veux dire, j'avais... Mon départ et mon but étaient clairs. C'est pas un film... Au départ, je dirais, c'était un film de femmes. Un film de filles. C'était un film pour les filles. Et c'est pas un film pour les filles. C'était un film pour les couples. C'était un film pour les hommes. Beaucoup. Oui. Puis il y a même des jeunes... Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a du monde de 30 ans qui l'ont vu. Des jeunes dans 20 ans. Puis il y a une gang de jeunes dans 20 ans. Puis moi, je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? Alors, ils ont aimé ça, là. Parce qu'ils avaient l'impression de voir leurs parents. Qu'est-ce que c'est quoi une relation? En tout cas, tout ça, ils les interpellaient complètement d'une autre façon. C'est une preuve que ça touche tout le monde. Beaucoup. Oui. Puis les gens ne nous parlent jamais du film quand elle finit. Puis c'est tout de suite... Oui, mais c'est parce que moi, dans ma vie... Alors, comme c'est un film où on s'attache aux personnages parce qu'on s'y reconnaît et qu'on reconnaît ceux qu'on connaît, etc. Vraiment, on s'attache. On a envie d'une suite. Pour avoir un budget, un peu, peut-être, pour avoir un caméraman, des bonnes caméras, puis payer les acteurs. En fin de compte, pourquoi le dire? Bien, c'est ça, comme dit Benjamin. Bien, tu n'es pas obligé de le dire. Tant que tu ne te dis pas. Elle ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça ne fait pas mal. Mais, je veux dire, c'est caché. Puis les secrets, ça tue.